Je suis en compagnie de Guillaume Maquer, l'un des deux co-entraîneur du lauréat 2022 du Grand Cross de Pompadour, 12e étape du Trophée National du Cross à Radulion-Génybet, drop d'Estrual. Monsieur Maquer, c'est votre 14e sacre dans le Grand Cross de Pompadour, mais j'ai comme l'impression que l'émotion elle est similaire à celle du tout premier. Parce qu'on fait un métier où l'émotion elle revient tout le temps parce qu'on a ce que d'autres gens peuvent pas comprendre c'est que tous les ans il y a une génération de chevaux qui naît, il y en a d'autres qui disparaissent, ça va ça vient, mais tous les gens il y a une nouvelle génération et à cause de ça ça s'arrête jamais. Donc finalement on vieillit pas, on va aux courses, on a toujours le même bonheur et le même plaisir. Celui-là c'est ce que je disais tout à l'heure au micro, j'ai entraîné son père, j'ai entraîné sa mère, probablement sa grand-mère et tout ça. Donc si vous voulez la boucle se reboucle tout le temps et c'est la magie des courses et d'autres choses comme ça je vais pas rentrer dans les détails là mais c'est que ça la grande force des courses, c'est que ça s'arrête pas parce que ça renaît de ses cendres tout le temps. Et je vais juste, d'ailleurs là-dessus il y a une phrase d'Otto von Bismarck que le baron de Montesquieu met beaucoup à dire au club des gentlemen, c'est que la tradition ne consiste pas à secouer des cendres mais à souffler sur des braises. Et c'est un petit peu ce qu'on fait et c'est ça qui est magique et que c'est des chevaux comme ça que les gens revoient, voient et donc ça les rend sympathiques et beaucoup plus que des chevaux qui font des carrières éclairs. Et en plus il y a une vraie maestria quand même pour faire ça, il faut savoir où on met les pieds tout ça. Franchement ça a été une belle course, c'est pas parce que c'est le mien mais je trouve que la course elle a été vraiment palpitante avec beaucoup beaucoup de rides, des relais tout le temps, c'était indécis jusqu'au dernier moment donc c'était vraiment, enfin je trouve que plaisir des yeux, même pour des gens qui connaissent pas les courses. Pour Padour c'est particulièrement attractif parce qu'il y a un cadre extraordinaire, il y a des devallonnements, des dénivelés, enfin beaucoup de choses qui sont particulières ici et qui valorisent particulièrement cette épreuve-là. Et je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir à gagner des courses ici, des crosses notamment, même des six parce que c'est un peu, pas les courses à l'ancienne mais si vous voulez parce que ça a quelque chose de dévalorisant si on dit ça, elles sont totalement intemporelles. Le Choc vient de gagner le Grand Cross de Lyon avant qui est une épreuve quand même difficile à gagner aussi mais totalement différente. Mais il y a à Pompadour une ambiance, une âme, quelque chose qui est un cadre, un charme, qui est à mon avis important de célébrer et de garder parce que c'est quand même l'un des courses et c'est pour ça qu'on a envie de venir aux courses parce que c'est pas qu'une affaire d'argent, les courses c'est une grande chose, savoir conjuguer un verbe, le verbe aimer.